Le poisson fumé, c'est bien ou pas ? Le poisson fumé frais... Je sais que vous détestez le riz couché. Vous dites quand on mange le riz couché, on se couche. Le poisson fumé frais, oui, on enlève la peau. Oui. Mais le poisson fumé qui devient sec, franchement, il n'y a rien dedans. D'accord. Vous dites aussi qu'une assiette d'aloko, c'est l'équivalent d'une... L'assiette d'aloko, c'est l'équivalent de deux paquets de cigarettes fumant déchets toxiques. Ça, ce sont les travaux du professeur Bruce Sams, qui est chef du biochimie à l'université de Berkeley. Mais attention, il n'a pas terminé. Pour atténuer cet effet qui est peut-être néfaste, il faut rajouter des oignons. On peut mettre des oignons, on peut mettre de la carotte, on peut mettre du persil, les antioxydants. Dans le piment, ce qu'on fait pour l'aloko ? On a chocot, mais jusqu'à mettre carottes dans l'aloko quand même. On a un poco d'aloko quand même. C'est le grand problème de la tradition. Tout le monde mange faux, et puis le faux est devenu vrai. C'est-à-dire que moi, je ne me verrais pas manger de l'aloko. Comme ça, je mange de l'aloko toujours de l'oignon. Pourquoi ? Parce que l'oignon vient casser les graisses qu'il y a dans l'aloko. Comment ? Oignon frais ? L'oignon casse les graisses qu'il y a dans l'aloko. Non, mais l'oignon frais ? Dès que vous chauffez l'huile, vous passez à ce qu'on appelle le thermocracage. L'huile craque, donc elle devient cancérigène. Et c'est là, beaucoup de personnes comme ça vont se taper des maladies, et puis ne savent même pas d'où ça vient. Je reste comme ça, quelquefois, à pleurer, parce que le peuple périt par manque de connaissances. Je regarde des gens, je me dis, mais ce n'est pas sérieux. Vous ne mangez pas d'aloko, vous ? Si je mange d'aloko, peut-être, peut-être, je dis peut-être, une fois, peut-être, tous les deux mois. Une fois, tous les deux mois. Avec de l'oignon, toujours. Avec des oignons, avec de l'ail. Si vous parlez de l'aloko comme ça, je vous demande ce qu'il va dire du garba. Comment ? Si vous parlez comme ça de l'aloko, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez du garba, dont l'huile est beaucoup plus noire, plus craquée que celle de l'aloko, finalement. Chacun son goût, mais moi, je parle santé. Mais ça, on met oignon dessus. Oui, chère Ivan, moi, je n'ai pas été vers l'école, j'ai été à l'école. Je n'ai pas été vers l'école, j'ai été à l'école. Voilà. Voilà. Donc, je ne peux pas m'amuser à venir sur ce beau plateau pour raconter des histoires. Vous m'avez suivi depuis, je dis, 67 ans d'âge. C'est ça. Et j'ai 43 ans de pratique. Et vous avez maintenu le même discours. Voilà. Depuis toutes ces années. Et ça, ce sont mes maîtres qui me l'ont appris. Lorsqu'en 1982, mes maîtres ont été choisis pour donner un enseignement, sur trois petites années aux médecins, à la faculté de médecine Paris 13, ils viennent en session week-end, ils apprennent des choses que moi, on m'a déjà apprises. Donc, je ne peux pas parler un autre langage si ce n'est pas ce langage-là. Juste n'est pas d'accord, là. Voilà. Alors, juste pas d'accord. Juste pas d'accord. En fait, ce qui me dérange, c'est que je trouve que le docteur Aka est très pédant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent enfumer les autres avec des thèmes techniques, compliqués, alambiqués. Donc, si tu ne comprends pas, tu laisses prendre là-dedans. Moi, je veux dire, déjà, toutes les références sont occidentales. Parce qu'on n'entend que d'un nom des médecins de l'extérieur du pays. Ça, c'est un. De deux, si on vient sur le plan national, ce n'est pas considéré comme de la médecine. Je suis désolé, mais la naturopathé, ce n'est pas considéré comme une science de médecine. En d'autres termes, se faire appeler docteur, c'est une usurpation. Oui, c'est ce que je pense. Parce que ce n'est pas une discipline médicale ou paramédicale. Si on vient au plan national. Si ce n'était pas considéré, on ne nous aurait pas donné des cartes d'enregistrement au ministère de la Santé. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais même les traduits praticiens ont des cartes. Oui, ils ont des cartes tous. Oui, mais ça ne fait pas de pour autant de docteurs. Parce qu'il faut les reconnaître, il faut les recenser. L'Organisation mondiale de la Santé a mis un accent particulier. Et tous les 30e août, il y a l'année internationale de la médecine internationale. Vous aussi, l'Organisation mondiale de la Santé. Il y a aussi la journée internationale de l'amour. Mais tout le monde n'est pas forcément amoureux, je veux dire. Oui, c'est tellement glisse aussi. En tout cas, ce que moi je sais, la naturothérapie a fait l'objet d'études sérieuses en CHU. Et 4500 médecins, infirmiers, sages-femmes sont venus là-bas apprendre ce qu'ils ne connaissaient pas. Oui, on ne connaît pas tout. Il y a peut-être la question, c'est pourquoi vous êtes le seul depuis autant d'années à revendiquer cela, à faire la promotion justement de cette idéologie. Et qu'il n'y a peut-être personne qui vient confirmer. Vous êtes peut-être le seul depuis, vous avez dit quoi, 45 ans, 43 ans. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples, chère Kivan. Je donne des formations, on vient de finir une série de formations où il y avait des médecins qui étaient à ma formation, il y avait des infirmiers qui étaient à ma formation, il y avait des sages-femmes et certains nutritionnistes de certains hôpitaux. Il y a même parmi ses élèves ou ses étudiants, un qui est directeur d'un hôpital à Bijan, dont je tais le nom. Il vient me trouver et me dit, écoute, docteur Aka, voilà cette dame-là, elle va accoucher, mais le cordon umbilical a entouré le cou de l'enfant, la tête est présentée, doit dans ta naturopie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une seule plante que tu prends au marché qu'on appelle le clou de girofle. Le clou de girofle, son nom scientifique c'est Eugenia Cariophilata, c'est connu. Faire boire à cette dame un verre toutes les deux heures, le lendemain va accoucher. Ils avaient programmé de lui faire une césarienne, ce qui est tout à fait normal. Quand tu ne connais pas quelque chose, on dit, oui, on suit le chirurgien. Je lui ai dit, elle ne sera pas, on ne va pas lui faire une césarienne parce que le clou de girofle agit comme ça. Il va donc donner à cette dame de boire le clou de girofle un verre toutes les deux heures. Le lendemain à midi, la femme accouche. Le chirurgien arrive à 16h, il demande à quel moment on doit faire la chirurgie. La sainte-feuille, il vient d'accoucher. Il était tout étonné. Et ça ? Cheikh, on n'y était pas. Vraiment, je respecte tout ce que vous dites, mais on n'y était pas. C'est encore des témoignages où... Ce n'est pas des témoignages. Le directeur d'un hôpital d'Abidjan... On peut le citer quand même, ce n'est pas grave. On peut citer l'hôpital, ce n'est pas grave, allez-y. Non, je ne le dis pas parce que je ne sais pas s'il aura après d'autres petits problèmes. Sinon, il est... C'est Abidjan ? Il est Abidjan. D'accord. Il est Abidjan. Est-ce que je peux partager un témoignage ? Oui, il faut partager un témoignage. Alors... Un vrai témoignage. Un vrai témoignage, un vécu, personnellement. Il y a environ 10-15 ans de cela, je souffrais de tuberculose millière. C'est une forme de tuberculose qui met vraiment l'état de la santé, sinon le diagnostic vital de la personne en tout cas en jeu. Et j'étais très amaigri, je pesais 27 kilos. Je me rappelle très bien. Et vraiment avec une matière grasse qui est très proche du yaourt nature, 0% de graisse en moi. Et puis je vais à l'hôpital. On fait des examens, tout ça. Sauf que les examens qu'on fait, dans les symptômes que je démonte, on est très proche du palud. C'est très paludique tout ce que je manifeste. C'est-à-dire de la diarrhée, de la fièvre et autres. Donc on me prescrit des médicaments, sauf que ça ne passe pas. Et puis on me dit, non, il y a un certain naturo-thérapeute, oui, qui fait des méveilles, qui fait tout, allons vers lui. Et on va vers le monsieur, dès qu'il me voit, il me dit, bon, tu arrêtes de prendre tout ça. Parce qu'à l'époque, on m'avait donné des gros comprimés comme ça. Non, tu arrêtes de prendre tout ça. Moi, j'ai la solution. Il vend des médicaments dans des bouteilles, ce genre de choses-là. Et heureusement qu'on n'a pas écouté le monsieur, parce qu'il était plus proche d'un charlatan que d'un médecin. Et puis on quitte là-bas. Mon frère est énervé parce qu'il dit que lui, il ne croit pas en tout ça, parce qu'il voit l'état des personnes même qui sont là-bas. Il les a parquées comme ça, comme des animaux. Et puis après, on apprend qu'il y a eu certains décès même dans son espace. Et puis je pars à l'hôpital. Après les examens, on dit, finalement, tu souffres de tuberculose millière. On m'a donné un traitement sur plusieurs mois et j'ai été guéri. Tout le monde n'a pas eu la même chance. Ce qui me dérange, c'est qu'entre le naturaliste, le naturopathérapeute, le tradipraticien, c'est un véritable cafouillage dans lequel il y a à boire et à manger pour des escrocs et des personnes qui sont sérieuses. Aujourd'hui, des gens viennent, moi je me dis qu'ils n'ont pas vocation à interrompre un traitement, ni à modifier un traitement. Ce n'est pas leur vocation. Il faut qu'ils soient un peu plus humbles. De dire aux gens, en fait, qu'il y a des spécialistes. Parce que ce que le docteur a dit tout à l'heure, ça m'a dérangé de dire, en fait, tu parles à l'hôpital, mais ce que moi je dis, c'est plus rapide. Je ne suis pas d'accord. Il y a des médecins qui ont fait 8-10 ans, il y a des spécialistes. Il faut aussi avoir l'humilité de dire, en fait, bon, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, nous ne sommes pas illimités, mais allez vers ces personnes-là aussi. Comment on fait la part entre le naturopathérapeute sérieux, qui est la formation, et celui qui s'apparente au charlatan, pour reprendre ces mots ? D'abord, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, il y a une confusion. Moi, j'ai été dans des écoles dirigées par des médecins. Ces médecins-là, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sont nés dans les hôpitaux. Et puis, ils ont été malades. Tout le monde peut tomber malade. Ils ont été malades. Ils avaient tous les outils pour soigner, mais ils n'avaient pas le carburant qu'il fallait à cette voiture pour rouler. Donc, le carburant, c'est quoi ? Tout à l'heure, ils parlaient de plusieurs symptômes. Mais ces symptômes viennent de quoi ? De toute l'hygiène alimentaire. Et quand vous mangez, quand vous mangez tous les jours du café au lait, tous les jours du café au lait, je suis désolé, vous allez finir par ballonner. Et quand vous ballonnez, vous allez constiper. Mais vous cherchez la solution à la constipation, alors que c'est dans le café au lait qu'il faut trouver la solution. D'accord. Il faut corriger depuis la source. Comment ? Il faut corriger depuis la source. Oui. C'est ça ? Il faut régler le problème depuis la source. Vous voyez dessus. Il faut agir sur les causes et non les conséquences. Les causes. Les causes sont liées à 100% à l'alimentation, c'est ça ? L'alimentation est un des piliers en matière de maladie et de santé. Donc, celui qui va manger ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, son potentiel vital va durer le temps que ça doit durer et puis il va tomber malade. Et quand il tombe malade, il va à l'hôpital. Nous demandons aux gens d'aller à l'hôpital parce qu'il y a tous les appareillages, il y a tout le monitoring pour faire toutes les analyses. Pour poser le diagnostic. Pour poser le diagnostic, comme dirait le monsieur le médecin. On peut se référer à vous. Dès que le monsieur a posé le diagnostic, moi j'ai déjà 60% de guérison parce que je peux travailler maintenant sur la base des références. Ceux qui m'ont formé ne sont pas des banabanas, ce sont des médecins d'hôpitaux qui ont été fouillés dans les écoles. En d'autres termes, il ne faut pas qu'on vous confonde à la masse. Pour les moutons, chers Kivan, tous les moutons, allez-y. Ce balade ensemble, ils n'ont pas le même prix. D'accord. Et en fait, la naturothérapie, elle est complémentaire de la médecine moderne. La naturothérapie, je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est fondamental. La naturothérapie a fait l'objet d'études sérieuses en CHU. J'insiste dessus. Moi, les diplômes que j'ai reçus sont des diplômes que les Européens m'ont donnés. Je ne suis pas le voir mon oncle à chose à Bassam, je ne suis pas le voir ma tante à chose à... Parce qu'on en a reçu un en plateau qui était assis là où juste le pain assis qui dit qu'il a reçu son don dans la forêt. Par exemple ? Après, ça rencontre avec une panthère. Ça, ce n'est pas la naturothérapie. Avec une panthère ? Je ne dénique pas ce qu'il fait, mais ce n'est pas la naturothérapie. Pas de mysticisme de... Pas de mysticisme de... Très bien, on va y arriver. On va y arriver dans quelques instants.